Trois nouveaux Wedges chez Cleveland pour le mois de février, c'est bon et c'est pas cher et comme vous allez le voir, il y en a pour tous les niveaux. Première nouveauté, le RTX Full Face deuxième génération, comme son nom l'indique, la pointe est haute, ça c'est la tendance à la mode depuis 2-3 ans sur le marché du Wedge. Si vous aimez ce style de face avec la pointe un petit peu plus haute, vous allez vraiment vous régaler autour des grilles, notamment pour tous les coups joués face ouverte. Parce que quand vous ouvrez la face de ces pointes hautes, quand vous ouvrez la face d'un centre Wedge, vous allez prendre le coup, vous allez centrer la frappe un petit peu plus en pointe. Donc on relève le profil de la face pour avoir un centre de gravité plus haut et donc avoir plus d'énergie quand vous jouez ce coup au B, d'avoir une tête plus stable à l'impact. Donc ça c'est les RTX Full Face 2 pour les joueurs de compétition, même si on peut aller viser un petit peu plus haut. Deuxième nouveauté avec les CBX4, un profil plus traditionnel déjà, vous avez les stris qui sont sur cette partie là de la face, donc comme on fait depuis des décennies et des décennies, contrairement au premier modèle que je vous ai montré, là les stris s'en tiennent à ce niveau là et ne sont pas étendus sur toute la longueur de la face. On a un profil traditionnel, la pointe est moins relevé et ça va plaire à une gamme de joueurs un petit peu plus large. Ils sont également un petit peu plus faciles à jouer, le MOI a été amélioré d'une dizaine de pourcents, donc la stabilité de la tête à l'impact parce que c'est important aussi autour des greens, la facilité de jeu, donc elle a été améliorée avec ses CBX4 qui visent une gamme de joueurs un petit peu plus large que les Full Face qu'on vous a présenté en début de vidéo. Et enfin, la troisième nouveauté, la Smart Sol, vous commencez à bien connaître, c'est en gros les Wedges, très certainement les plus faciles à jouer du marché, avec beaucoup plus de volume au niveau de la semelle et un profil très rassurant quand vous le posez à l'adresse. C'est la face la plus large jamais proposée par Cleveland parce que la tolérance, j'insiste, ça vaut également autour des greens. Et de toute façon, la tolérance, le MOI, le moment d'inertie, c'est la tendance du matériel de golf en 2024. On veut du matériel plus facile à jouer. Et là, avec ces nouveaux Smart Sol qui se déclinent en quatre gammes, vous allez vraiment trouver de la facilité, que ce soit pour les bunkers, que ce soit au shipping et également pour les coups de Wedge. Donc, trois nouveaux types de Wedge chez Cleveland pour 2024, du joueur de compète jusqu'au joueur loisir avec ses Smart Sol, avec un tarif hyper attractif, toujours le rapport qualité-prix au top avec Cleveland, à partir de 169 euros jusqu'à 199 euros. Donc, on est vraiment dans la fourchette médiane du marché, sans négliger sur la qualité et les technologies, avec de nouveaux types de street qui marchent particulièrement bien selon Cleveland, en condition humide, qui est de la polyvalence avec trois types de bandes pour le CBX4 et la pointe haute qu'on a présenté en début de vidéo. Donc, vraiment, vous avez de la technologie à un prix très abordable. Et pour terminer, le petit bonus track, on parlait de Wedge, mais il y a aussi des nouveaux putters, neuf nouveaux putters HB Soft numéro 2. Pareil, un rapport qualité-prix au top avec 159 euros seulement, avec le gros grip HB Soft en format pistol, un très léger pistol, mais qui va vous aider à verrouiller les poignets si vous aimez les grips un petit peu plus larges. Et surtout, ce que j'ai bien aimé sur ces putters, c'est la finition. Vous voyez, le meulage est vraiment de qualité. On a vraiment l'impression d'avoir un putter vraiment que quasiment haut de gamme et qui fait très bien le taf sur les greens. C'est les HB Soft numéro 2. Et comme les Wedge, ça débarque dans vos Pro Shop en février. Et puis, on a vraiment l'impression d'avoir un petit peu plus 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 petit peu.